salut à tous c'est steve sauvionnet dans le 13 30 et comme vous voyez je suis dans une toute nouvelle configuration parce que ça y est j'ai déménagé il n'y a plus les cartons derrière mais bon ça faut le dire vite parce que c'est juste empiler c'est caché mais bon ouais on y est alors là j'ai plus le même angle et là comme mon mon écran de qui sert de contrôle il est à gauche du coup vous voyez de profil mais mon profil c'est mon meilleur profil du coup ça va et je suis avec kevin comment tu vas pas super et toi ben écoute ça va c'est la fatigue dingue de dingue avec ce déménagement mais c'est pas trop grave et le retour du 13 30 après les vacances d'il ya deux semaines on est bien on est tranquille on a monsieur soutien qui est là déjà sur le chat et aujourd'hui tu m'as dit kévin qu'on allait parler de dapr et des micros services et ça c'est cool c'est ça c'est ça on va parler de dapr et comment ça fonctionne et d'abord c'est quoi exactement d'abord ce que c'est parce que nous préférons parler français ici tu as vu ça là alors n'hésitez pas les amis nous dire si on est bon au niveau du son parce que comme la configuration un peu changé vous me dirai s'il faut que je touche quelque chose mais en attendant on va pouvoir démarrer avec les slides dapr et le microservice vas-y kévin c'est bon c'est à toi ok super donc aujourd'hui on va voir en particulier ce que ce qu'est dapr et on va ensuite explorer un peu comment on l'utilise et dans quel cas pratique on peut on peut en avoir besoin donc qu'est ce que c'est d'abord c'est ce qu'on appelle un runtime d'application qui a été créé en 2019 par microsoft c'est open source donc totalement gratuit et en plus de ça on peut y participer si on souhaite mais qu'est ce que c'est un outil d'application en particulier c'est en fait un outil qui va nous permettre d'exécuter nos applications et de rajouter quelque chose en plus à ces applications là et dapr en particulier c'est ce qu'on appelle un sidecar donc en fait qu'est ce qu'un sidecar c'est une application ou un outil qui va se placer à côté de notre application à nous qu'on aura développé donc ici à gauche on peut voir donc my app qui est notre application qui représente notre application et dapr en fait il va simplement être exécuté via en fait docker ou kubernetes sur le côté de notre application et qui va nous permettre de faire énormément de choses on verra presque ça alors ça c'est tout ce qu'il faut retrouver kubernetes on a fait deux sessions avec sacha bayeul il ya quelques semaines vous les retrouvez sur le replay sur le compte youtube de neos sdi donc n'hésitez pas à les jeter un oeil exactement ce qui est important de comprendre c'est que notre application va communiquer avec dapr via des requêtes http ou gm rpc il ya aucun besoin de référencer ou de configurer notre application pour qu'elle puisse communiquer avec dapr faut simplement retenir qu'on communique via des requêtes http la plupart du temps donc les principes fondamentaux de dapr c'est quoi c'est nous permet simplement d'utiliser n'importe quel langage n'importe quel framework et de simplifier le travail qu'on fait lorsqu'on utilise une architecture microservice donc en gros le but c'est que dapr soit indépendant de l'environnement grâce à docker ou kubernetes selon les cas et que l'on puisse simplement faire communiquer nos microservices et plein d'autres choses on verra après dans l'architecture microservices qui est nécessaire qui peut parfois être compliqué à développer et là dapr simplifie le tout parce qu'il va nous fournir ces outils là sans qu'on ait besoin de les intégrer nous mêmes à notre application ce qu'on appelle un build in blogs oui vas-y vas-y fini fini la slide après j'ai une question c'est ce qu'on appelle un build in blogs donc en fait on va avoir neuf types d'outils à notre disposition on verra lesquels et chaque outil nous permettra par exemple de communiquer entre plusieurs microservices ou d'aller stocker des clés valeurs un petit tweet on verra ça plus en détail après je t'écoute tu peux revenir à la slide d'avant s'il te plaît ouais en question différence entre http et grpc voilà question alors la différence entre http et grpc je la connais pas dans le détail mais ce qu'il faut comprendre c'est que gpc apparemment est bien plus optimisé que http et d'ailleurs d'appeurs quand ils communiquent avec d'autres sidecar d'appeurs on verra comment ça se produit après il ne va communiquer qu'en grpc pour la vitesse d'exécution apparemment alors attend j'ai une petite réponse rapide les requêtes d'api http sont envoyées sous forme de texte et peuvent être lues et créées par les humains les messages grpc sont encodés par défaut avec protobuf voilà en gros c'est c'est crypté de bout en bout grpc je suis bien compris ça vous a calmé ça bien joué allez vas-y dans ce coup là donc qu'est ce qu'une architecture d'appeurs donc c'est très simple en fait ça va nous permettre donc on voit au dessus de notre schéma qu'on a notre application qui peut être fait dans n'importe quel langage étant donné que d'appeurs est totalement indépendant de notre application que celui ci va nous permettre en fait de communiquer avec lui via les blocs on les voit en bleu ici on les verra plus en détail avec un schéma bien plus grand après mais ce qu'il faut revenir c'est que d'appeurs son but c'est de simplifier l'architecture microservices pour les développeurs qui ne sont pas experts en microservices et pour ça ils ont rassemblé dans les blocs dans les building blocks dont on parlait tout à l'heure toutes les bonnes pratiques de l'architecture microservices ce qui nous permet de faire en fonction de notre besoin à nous et non plus de nous former sur les microservices parce que d'appeurs le fait pour nous ok ça a l'air synthétique donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a donc neuf blocs différents d'appeurs est encore en cours de développement donc il y a des releases qui sont déjà disponibles mais par exemple cette année ils ont rajouté le dernier bloc qu'on voit en plus foncé qui est le distributed lock on verra après à quoi ils nous servent aujourd'hui pour faire très très simple on va s'intéresser aux blocs les plus importants d'appeurs on va aller voir les uns à la suite des autres et on va voir ce qui nous permettent de faire par rapport à notre application et notre architecture microservices donc le premier bloc c'est l'appel de service donc qu'est ce qu'est un appel de service typiquement dans une architecture je peux avoir plusieurs microservices donc par exemple service a et service b dans notre schéma et je vais vouloir les faire communiquer aujourd'hui on peut créer quand on fait à la main des api getaway on peut gérer nous mêmes la communication mais ça peut s'avérer compliqué parce que l'on va devoir connaître toutes les url on va devoir comprendre et maîtriser la sécurité inter microservices là on a plus besoin de le faire justement parce que dapper fait pour nous comment ça se passe on voit qu'on a plusieurs points de 1 à 6 à 7 pardon et typiquement on va voir ça en détail donc le service a quand il va vouloir communiquer avec le service b il va simplement envoyer une requête à dapper donc il va simplement dire à dapper bonjour je voudrais par exemple appeler cette méthode du service b dapper quant à lui oui d'accord quant à lui va en fait aller chercher dans ce qu'on appelle le name resolution en fait qu'il ya un service de dapper qui lui en fait faut voir ça comme un registre il va enregistrer l'adresse de nos services lui même et donc on aura plus déjà plus besoin de se soucier de où est notre service et on va simplement dire voilà dapper appelle moi le service b lui donc il va trouver son emplacement il va en cripte la requête qu'on va lui faire et il va lui donner et ensuite simplement le service b va nous renvoyer la réponse via dapper encore une fois donc là c'est les points 4 et 5 on peut voir dapper vient encore une fois transmettre la réponse de manière encryptée à au sidecar dapper du service a donc on peut voir à gauche et enfin le sidecar d'appeurs du service a va simplement transmettre les informations on aura un exemple un peu plus concret quand on fera la démo la démo tout à l'heure mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le service a et le service b ne communique pas directement on va simplement faire des requêtes à dapper ok en gros tu es du coup tu n'es plus obligé d'avoir toute cette couche de communication entre tes deux services tu gères plus rien et tu dis juste à dapper tiens déverte toi s'il te plaît il faut parler à ma chaîne et tu me récupères l'info exactement exactement et ça c'est déjà un gros point des microservices qui peut être compliqué quand on quand on sait pas développer des mille l'architecture microservices et notamment un des gros points aussi c'est que ça nous permet de passer dans des applications qu'on appelle one blog des applications par exemple mbc ou des choses comme ça et de commencer à créer nos microservices à côté grâce à dapper ça nous permet soit de maintenir soit simplement de de reconfigurer notre application l'application microservice et en termes de performance de rajouter cette couche au milieu est ce que comme c'est des microservices on a envie que ça réponde très rapidement bien entendu est ce que ça a un impact ou c'est alors très très peu de ce que va de ce que va présenter dapper moi déjà pour avoir testé rien qu'en local j'ai pas vu la différence les la réponse est aussi rapide simplement dapper explique que c'est aussi rapide que de faire indirectement appel en un appui get away tout simplement parce que dapper fait des requêtes g rpc qui sont apparemment beaucoup plus rapides que des requêtes http mais j'étais très bien bon ben c'est à cause des avantages quoi pour l'instant ah ah attention suspense bientôt bim le retour de bambou exactement la présentation donc là on arrive sur la présentation de la gestion d'état donc qu'est ce que c'est en fait c'est un service qui va s'appelle en fait stay store sur sur le sur la documentation tapeur c'est un service qui nous permet de stocker des clés valeurs et de faire des requêtes dessus donc par exemple on peut penser à redis on peut penser à plusieurs choses c'est ces gestions d'état c'est souvent utilisé par exemple pour ce qui va être le basket dans une application dans un e-shop on va pouvoir donc le panier gérer ça qu'il ya des clés valeurs redis ou ainsi de suite c'est souvent fait comme ça et là en fait dapper le fait pour nous c'est à dire qu'on n'a plus besoin de créer notre redis on va plus avoir besoin de gérer la communication avec notre redis d'abord le fait pour nous et en plus de ça il nous permet de faire des requêtes extrêmement simplifié via des clés donc typiquement on peut les voir en dessous ces clés là on va par exemple là dans le premier on va ajouter une clé valeur on peut voir que la clé c'est waypoint et la value c'est destar et à côté on va pouvoir faire exactement pareil aller récupérer via un get normal ou faire une requête poste pour avoir donc des queries avec des filtres donc par exemple je veux la valeur qui est tatouine là dans notre exemple tout simplement faut savoir qu'on peut le faire soit via des requêtes http soit en ligne de commande dapper je vous avoue que dans 90% des cas on va jamais utiliser le dapper cli lors de notre application parce que tout simplement on peut faire des requêtes http c'est beaucoup plus simple je vous montre quand même à quoi ça ressemble donc souvent on va avoir en fait cette aideur là qui va nous permettre de savoir quel message a été stocké l'aidé le moment où il a été créé et ainsi de suite ça c'est des informations qu'on peut récupérer en plus sur nos clés valeurs qui peuvent nous être utiles par exemple si on veut déclencher un événement à un moment tel autrement on peut aussi avoir notamment le détail du type de données qui ont été stockées là on voit que c'est du texte qui a été stocké voilà pour répondre à un autre problème qu'on a sur les microservices on sait tous que quand on crée une application notamment l'e-shop on veut que quand notre client achète quelque chose on soit on soit amené à envoyer des emails ou à configurer un système de log ou des choses comme ça aujourd'hui quand on va le faire à la main c'est parfois très compliqué parce qu'on va devoir nous mêmes créer un service de pop and sub donc d'abonnement et publication qui va nous permettre par exemple quand on va ajouter quelque chose au panier et qu'on va valider ce panier là nous gérer le le delivery et nous gérer l'email qui va être envoyé à l'utilisateur l'adapter propose de nous faire pour nous c'est à dire qu'on va simplement développer nos services donc panier shipping et email et le pop and sub va être géré directement par par d'appel tout simplement et comment ça va se passer ça se passe exactement pareil lors de la création de mon service je vais simplement dire à dapper par exemple dans mon service va publier que j'ai ajouté un élément à mon panier et que je viens de valider mon panier et dapper lui va automatiquement l'ajouter par exemple un redis et nous ce qu'on va faire de l'autre côté c'est simplement interroger notre dapper qui lui aura des directement les changements d'état de notre redis ce qui fait que ça nous simplifie énormément la tâche parce qu'encore une fois c'est de la communication http donc il n'y a vraiment rien de compliqué à ça il ya simplement un petit point à comprendre c'est que pour connaître le service auquel on veut s'abonner forcément faut le préciser et ça ça va être dans la configuration de notre dapper qu'on va pouvoir le préciser c'est vraiment pas compliqué je vous montrerai tout à l'heure comment comment on fait ça ok une fois donc si une fois qu'on a compris le pop and sub on peut regarder comment il fonctionne réellement et donc là typiquement on voit qu'on a un utilisateur qui s'appelle john do qui va avoir acheté un item qui s'appelle séries et au même moment du moins pratiquement même moment notre service de shipping et d'email sera sera informé qu'il ya un changement dans notre redis et par conséquent ils font ce qu'ils ont à faire là dessus et justement le ça on parle quand même de règles métiers ici je pense que le fait de tiens ben voilà il faut envoyer un email et tiens il faut il faut envoyer le l'item qui faut qui a été acheté par exemple ces règles de métier c'est dans le paramétrage de la peur que tu les tu les gères ou tu les codes c'est comment alors en fait tu vas tu vas créer ton service tu vas coder toi même ton service par exemple qui va envoyer ton email et tu vas côté toi même ton service qui va gérer le délivrer oui par contre le fait de dire bah voilà là je m'abonne à tel ou tel service ça effectivement tu vas le configurer donc dans les fichiers qu'on voit ici comme on a une configuration où tu vas dire bah par exemple cette application là va être va être abonné à telle ou autre application on va voir donc ce qu'on appelle un système d'observabilité un autre point des microservices ça va être donc exactement le système de l'homme on va vouloir avoir des logs intéressants on va vouloir avoir du monitoring sur nos applications et ça c'est aussi parfois très compliqué à mettre en place pour ceux qui ont déjà fait du micro service ça signifie qu'on va avoir un service en plus qu'on va créer ou du moins notre api gateway qui va envoyer à chaque fois qu'on aura une opération des données à l'objectif ou d'autres choses comme ça qui va nous permettre de monitorer nos services nos microservices la dapper elle propose de le faire pour nous encore une fois et donc simplement on va aller préciser par exemple lors d'une je vais dire une bêtise mais d'une requête poste on va aller simplement préciser ce qui a été envoyé via une requête http on va préciser l'action qui a été faite via une requête http à notre dapper et dapper va s'occuper simplement communiquer ça à nos outils de communication il faut savoir que dapper est très bien intégré au cloud et donc on peut tout à fait utiliser du app insight on peut tout à fait utiliser dans d'outils de monitoring qui peuvent être dans le cloud aussi c'est très pratique c'est intéressant d'avoir cette heure on a on a vu qu'il y avait une couche on va dire un petit peu métier tout à l'heure mais là on a aussi une couche technique qui va nous permettre de répondre à certains autres besoins de maintenance notamment c'est pas mal ok on peut voir après que tout à droite du schéma on a le visuel de notre service et en fait dapper va lui trier tout simplement il va leur donner lui même ce qui fait qu'on pourra savoir quel service appeler quel service et dans quelle session tout simplement ce qui est très très pratique surtout quand on débug de savoir quel service dépend d'un autre ok on va avoir donc la gestion des secrets pareil on peut avoir du azur key vault on peut avoir énormément de choses et c'est pareil d'habitude c'est un peu compliqué c'est à dire qu'on va devoir paramétrer notre key vault dans le micro service donc l'accès à notre key vault on va devoir paramétrer le fait d'y accéder et simplement d'aller récupérer ces informations là si on le fait mal on peut avoir des soucis de sécurité ça c'est très important de comprendre qu'avec dapper on l'a plus c'est à dire qu'on va simplement référencer dans notre temps notre temps notre fichier de configuration d'appeurs nos nous les services les données de connexion c'est les mêmes fichiers que pour l'abonnement effectivement et en fait ce qui va se passer c'est que quand on va lui dire bah ok d'appeur j'aimerais bien avoir le secret qui s'appelle par exemple super secret dans le schéma lui il va aller interroger par exemple azur key vault et va nous récupérer l'information concrètement tout ça c'est toujours encrypté de a à z via dapper et donc on est tranquille sur la sécurité ce qui est extrêmement important surtout quand on développe une application par exemple 10 shop où on veut absolument pas avoir des données libres et puis tu dans tout ce qu'on a vu c'est tu parles toujours avec le seul même élément qui est dapper et tu lui parles aussi toujours de la même manière c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de te pro de te poser des questions sur les protocoles de communication la demi interface de l'autre côté tout ça tu as ok tu parles à lui et lui fait le reste c'est intéressant est ce qui est ce qui est vraiment très pratique parce que ça retire tout un côté au delà de simplifier la création d'une application microservice ça simplifie aussi énormément travail du développeur parce que il ya toute une couche que ça soit métier toute une couche de configuration qui va nous être retiré et du coup ça nous permet d'aller normalement beaucoup plus vite lors de la création de d'architecture du service après mais sûr ça veut dire aussi qu'on devienne dépendant de dapper et des éventuelles évolutions de l'enregistrement c'est à chaque fois qu'on utilise un composant c'est toujours le permis notamment c'est ça après dapper a prévu le coup c'est à dire que pour ils ont un système de versionner qui est très très bien et donc lors par exemple d'une application qui est hébergé sous Kubernetes on va avoir notre dapper qui a une version et on va préciser cette version ce qui fait que même si dapper a des mises à jour sinon on ne souhaite pas récupérer ces mises à jour là et surtout si on ne souhaite pas changer notre application au fur et à mesure de dapper on est tranquille là dessus et donc c'est pairant dans le temps normalement on va avoir un système pareil de configuration donc là ça va être encore une fois le même principe on va vouloir avoir par exemple des données sur la base de données par exemple la connexion le nom de la base le password des choses comme ça et dapper nous permet en fait d'avoir un service de configuration pareil on va encore une fois l'interroger de la même manière avec des requêtes http tout simplement et il va nous permettre de récupérer par exemple le nom de la base de données ou des choses comme ça qu'on aurait avant récupéré soit de l'environnement soit d'un fichier de config c'est encore une fois la même chose on va voir donc ce qu'on appelle du bindings donc qu'est ce que c'est en fait ça va être déclenché et ça ça se relie au pop up and sub ça va déclencher un événement prédéfini provenant du système externe ou d'un système interne qu'est ce que ça signifie réellement en fait ce bloc il va nous permettre par exemple de dire à telle heure je vais lancer la sauvegarde de ma base de données où j'ai fait un batch ou des choses comme ça qui peuvent être fait forcément pour des soucis de backup ou des choses comme ça lors lors d'une création d'applications microservices on a une question est ce que ça permet aussi de lancer une infra toute l'infrastructure en local pour pouvoir faire des tests alors déclencher le publication j'imagine tout l'environnement alors effectivement on va pouvoir déclencher certains événements comme ça par contre lors de la création de notre application par exemple si on veut l'héberger sous Kubernetes ça va être à nous en fait de publier notre application sous Kubernetes je vous montrerai après un fichier de config qui nous permet en fait de déployer notre application avec d'appeur à l'intérieur tout simplement dans un code et ce que ça va nous permettre c'est pas de créer notre architecture en termes basiquement en termes de déploiement par contre une fois que notre application sera déployée on va être totalement libre par rapport à l'interaction de nos microservices j'espère que ça a été clair écoute c'était super moi j'ai trouvé ça plutôt génial on me dit ok ok dans l'oreillette génial incroyable cette réponse on va voir donc lors de notre démonstration d'appeur sur un environnement local avec docker est ce que c'est réellement en fait notre application va être lancée en docker partons d'appeur lui en local il va utiliser forcément docker ou Kubernetes si on le choisit on peut aussi faire tourner du Kubernetes en local mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre application là dans notre démo elle sera simplement lancée sur l'ordinateur tel quel et lui d'appeur sera sous docker voilà on verra après d'ailleurs sous Kubernetes ça va être exactement pareil on va avoir en fait dans notre pod un pod donc dans un pod d'application donc un pod de microservices on va avoir notre application et le site card d'appeur intégré et d'appeur lui lors de la création de notre architecture on va simplement lui demander de s'initialiser donc en fait c'est une commande qui s'appelle d'appeur init et d'appeur init va nous créer nos quatre pods qui vont nous permettre de communiquer donc avec les autres services d'avoir les components donc les components c'est tout ce qui va être en fait redispo ces choses là que d'appeur installe lui-même tout simplement on verra ça bien entendu on peut l'héberger autant en local qu'on peut l'héberger sur n'importe quel cloud public micro azur aws et ainsi de suite d'appeur en action juste avant de lancer sous windows notre application je vais simplement vous présenter son architecture donc voilà on aura une application très très simple on aura une application avec un runtime python et un dame not yes d'accord ce sera deux api une qui permettra de stocker des clés valeur et une qui aura interrogé qui aura pardon le donc l'application python elle qui génèrera des items demandera notre application de créer des clés valeurs tout simplement on va voir ça plus en détail tout de suite donc comme je vous le disais on va avoir deux applications à l'avancé sur la démo là c'est ça ouais là on passe sur la démo j'ai appuie sur le bouton de démo bim un jour disparaît mon dieu il n'y a plus que toi là mais je suis encore là en vocale donc c'est déjà quand même ne me laisse pas seul me laisse pas ne t'en fais pas tu as un soutien donc d'abord comme je le disais ici on est en local et donc notre application c'est une application express en mode js c'est le plus courant pour faire une api et on va avoir deux routes on va avoir la route order qui va nous permettre en fait d'aller récupérer notre dernière clé valeur et on va avoir notre route new order qui nous permet de créer une clé valeur ou de changer la valeur de cette clé valeur si elle n'existe pas encore tout simplement la seule différence c'est qu'on va aller référencer donc ces trois éléments ces quatre éléments là pardon on va les référencer donc le port de dapper il faut savoir que dapper quand on va l'initialiser que ce soit sur Kubernetes dans un pod ou en local via docker ce qui va se passer c'est qu'il va lui créer une variable d'environnement qui s'appelle http port qui nous permet de communiquer avec le port http et là par défaut c'est 3500 on va voir ici vu qu'on va utiliser donc la gestion d'état comme je vous le disais tout à l'heure c'est ce qui nous permet de stocker simplement des clés valeur et de faire des opérations dessus ici on va aller préciser donc le nom de notre de notre stext store ici c'est stext store de base moi je vous montrerai où c'est configuré tout de suite après et à la fin on va simplement aller préciser notre url l'url est toujours la même c'est à dire qu'on va avoir du http localhost en l'occurrence ici on va avoir le port de dapper on peut versionner dans notre application ici en l'occurrence on l'a pas versionné donc c'est v1 par défaut on va préciser que on va faire un appel de gestion d'état donc là c'est state c'est avec ça si on avait par exemple du key ça aurait été du key sur du pub and sub on aurait précisé pub and sub et ainsi de suite cet endroit là c'est l'endroit qui va être amené à changer en fonction de ce qu'on veut faire là ici par défaut je ne fais que stocker des clés valeurs donc j'ai précisé des stextes tout simplement et ensuite on va aller préciser l'endroit où on va stocker nos données donc le nom de notre de notre store tout simplement comment ça va se passer par exemple quand je vais vouloir créer une clé valeur je vais récupérer la clé valeur qu'on me demande de créer tout simplement j'ai récupéré son id simplement pour faire un log dessus là dans l'application c'est pas nécessaire d'avoir l'id mais moi je fais un log dessus pour montrer que effectivement j'ai créé l'order avec l'id numéro un porte et ensuite c'est là où c'est très intéressant ici j'appelle d'appel donc comment ça se passe je fais simplement une requête url avec l'url qu'on avait plus haut si on se rappelle bien donc c'est l'url avec d'appel je vais préciser donc le type de la méthode ici c'est une méthode post je vais créer quelque chose et je vais simplement nous passer mon body qu'on m'a demandé de créer mais en réalité je lui passe simplement un json clé valeur tout simplement je précise simplement à mon header quel est le type de mon body donc ici en l'occurrence c'est du json on le voit tout simplement et voilà c'est bon j'ai stocké dans un redis une clé valeur simplement avec une requête http c'est pas pareil avec donc la méthode get je vais aller simplement une fois interrogé order et j'ai simplement les récupérer sa réponse il n'y a rien de plus simple c'est vraiment que des requêtes http et c'est ça qui va nous permettre d'être tranquille maintenant si on va voir donc notre oui c'est vrai avec les trucs au dessus c'est un peu chiant voilà si on va voir donc comme je vous le disais avec dapper on peut en fait aller préciser les services qu'on va utiliser donc là par exemple le pub & sub et le steak store qui sont des services par défaut toujours mis en place par dapper parce que c'est les services les plus utilisés de dapper si on va regarder notre steak store on peut en préciser bien entendu plusieurs on peut en avoir plusieurs là en l'occurrence on est qu'un et donc dans celui ci on va le préciser sa version le v1 de tout à l'heure ce qu'on va utiliser donc ici c'est du type redis son nom donc on voit que le nom que j'avais mis tout à l'heure steak store c'est exactement celui là si je le change bien entendu je devrais le changer dans mon application son bord alors faut savoir que par défaut dapper peut override les ports et donc dire simplement pas ce port là il est déjà fait j'en utilise un autre s'il n'y a pas de souci on va voir le password qui va être stocké ici donc dans notre fichier de configuration et on va voir ce qu'on peut faire dessus tout simplement donc maintenant question dans quel cas tu n'utiliserais pas dapper alors dans quel cas tu n'utiliserais pas dapper dapper c'est essentiellement fait pour une architecture microservices en dehors de ça dapper n'a pas vraiment d'utilité maintenant dans une architecture microservices le seul cas où on pourrait ne pas vouloir utiliser dapper c'est le cas où on va avoir un client ou la volonté de ne pas dépendre d'une application extérieure même si celle ci est open source je sais que par exemple certains clients ne veulent absolument pas qu'on utilise des applications externes et qui veulent avoir tout de la z est donc là dapper n'est pas recommandé par compte en l'occurrence dans tous les autres cas dapper peut être utilisé de manière très simple ok bien reçu pour lancer notre application du coup si on regarde donc comment on lance notre application c'est très très simple on va utiliser donc le CLI dapper là parce qu'on est en local on va lui préciser donc tu vas m'exécuter mon application tu vas lui mettre une ID donc l'ID c'est ce que va me permettre de communiquer inter-service ce qu'il faut comprendre c'est que ça on va le voir tout de suite après avec mon piton je dois bien pouvoir appeler mon application et donc mon application node.js je dois bien lui donner un nom et ce nom ça va être node.app tout simplement j'aurais pu lui donner n'importe quel autre nom et il faut savoir que c'est totalement lié pour là dessus on va avoir le port de mon application donc moi en l'occurrence mon application se lance sur le port 3000 et je vais vous préciser que mon dapper lui sera sur le port 3500 tout simplement par défaut il est à 3500 mais là je vais le préciser en plus pour simplement pour l'exemple et ensuite je vais préciser donc la commande qui va lancer mon application donc là c'est node.app.js quand je vais l'exécuter on va avoir plusieurs informations donc ici on peut voir que mon app écoute bien sur le port 3000 d'accord donc ça c'est mon application node.js on va avoir plusieurs autres informations qui nous permettent de loguer on va voir donc que le gRPC est bien mis en place on va voir que les données de mon application sont bien à jour et ainsi de suite comment ça va se passer quand je vais vouloir interroger cette application et bien si on prend par exemple un postman si je veux créer un new order il n'y a rien de plus simple je vais aller simplement préciser le port de mon dapper 3500 la version on se souvient que c'est la version une vu que je n'ai pas donné une version et je vais appeler le service d'invocation donc le service d'appel donc simplement l'appel de service ici ça s'appelle invoque et je vais préciser là que je veux appeler tout simplement ensuite on va avoir notre méthode new order pour préciser que dans mon application d'appeur référence les méthodes qui sont dans notre application et moi en l'occurrence je veux la méthode qui s'appelle new order tout simplement ici comme je vous le disais on a des clés valeurs order id 2.42 que je veux créer je vais l'exécuter on a une réponse qui est 200 j'ai choisi de ne pas mettre de valeur de retour en réponse tout à fait plus en étude ce qu'il faut bien comprendre là c'est que j'ai appelé d'appeur et que d'appeur a appelé mon api et donc on voit que c'est quand même aussi rapide que si j'avais appelé mon api normal oui pareil pour aller récupérer ma dernière clé valeur enregistrée je vais le mettre en prison pour aller récupérer ma dernière mes dernières clés valeur enregistrées je vais aller encore une fois préciser le nom de mon application et la méthode que je vais appeler ici ma méthode s'appelle order tout simplement et là on voit que ma dernière méthode c'est ma dernière clé valeur et bien order id 42 qu'on avait ici voilà parfait maintenant on va voir comment je fais depuis une application python pour appeler mon service mon application note yes encore une fois c'est pas très compliqué là je fais une application avec request c'est aussi quelque chose qui est très utilisé en python pour faire des requests http là on voit que c'est même pas une api qui a rien à voir avec une api et je vais simplement aller récupérer le port de dapper comme je faisais dans l'application note yes et simplement le aller coller le port et dire voilà je veux la requête new order tout simplement et là je vais faire ma request je vais préciser mon url le message donc forcément que je veux passer ici en json c'est celui ci le time out qui n'est pas très intéressant et le header dans le header je vais simplement aller préciser quel est l'id de mon application donc on se souvient lors de du lancement de mon application note yes avec dapper j'avais précisé le nom de notre app donc je vais simplement aller préciser ce nom là ce qui va nous permettre d'aller récupérer mon application et d'aller récupérer la réponse pardon d'aller envoyer pardon des des orders id on voit qu'ici c'est un while et que n est égal à n plus 1 à chaque fois à chaque tour de bout donc si on lance cette application là si on lance cette application là en fait on va avoir notre application qui est lancée de manière tout à fait normale comme tout à l'heure ici on n'a pas de système de log donc on n'a pas de log affiché par contre ce qui est très intéressant d'aller voir c'est que ici forcément toutes les secondes mon id va être incrémenté de 20 si je veux aller le récupérer encore une fois je peux aller passer via du coup mon postman et simplement aller faire un get et là on voit que mon id change à chaque fois parce que mon application est en cours d'exécution et dans cette application que je vous ai montré de A à Z peut-être que je n'ai jamais fait communiquer les services entre eux en les appelant directement j'ai communiqué uniquement via Dapper s'il y a des questions là-dessus déjà non on n'a pas de questions sur ça génial je vous ai montré les components on a un outil qui est très utile avec Dapper on a le Dapper dashboard qui est un outil qui a été rajouté par Dapper pour simplifier le développement local mais aussi qui peut nous permettre d'aller sur une architecture Kubernetes voir la liste de nos applications la liste de nos microservices et là on voit bien que j'ai un microservice qui s'appelle NodeApp et un microservice qui s'appelle PythonApp donc lors du lancement de mon application on se souvient j'avais précisé une id ici bien PythonApp et au dessus c'était bien NodeJS NodeApp voilà ok et la dernière chose qu'il faut bien comprendre c'est qu'avec Dapper on peut lors de nos tests pas forcément pouvoir passer par Postman on peut aussi aller simplement utiliser le CLI Dapper en disant tu vas utiliser une méthode InVoc et tu vas aller simplement appeler l'API NodeApp alors pourquoi ils ont fait ça avec un CLI ? pourquoi on peut outre que de passer avec du HTTP passer par un CLI ? simplement parce que apparemment de ce que j'en ai lu il y a certains développeurs qui ne préfèrent pas passer par des requêtes HTTP et qui vont simplement sur un environnement par exemple sur une VM qui eux vont avoir configuré préférer passer sur des applications via des commandes Batch tout simplement et donc ces commandes Batch ils vont simplement utiliser ces Dapper et donc là on a encore moins de configurations à faire on va aller simplement préciser notre ID d'application qu'on veut appeler si on veut appeler tout simplement voilà notre application a été bien appliée correctement ok voilà c'est tout pour moi mais écoute c'était très très bien alors attends je vais revenir ici hop là ben voilà les amis parce que là on en a appris pas mal sur Dapper et on a vu que eh mais alors c'est vachement utile on peut l'utiliser là on peut l'utiliser là voilà mais comme on a dit avec une architecture microservice c'est là où c'est ça a le plus de sens euh très bien ben merci Kevin alors attention la semaine prochaine dans le 13-30 nous aurons Databricks avec Ryan un nouveau un nouvel intervenant dans le 13-30 un truc de dingue et la semaine suivante ce sera le retour de Sacha on sait pas encore quoi parce qu'il est en vacances pour l'instant mais voilà on se fera tout ça bientôt on se donne rendez-vous mercredi prochain pour le 13-30 les amis peut-être avec un setup un peu différent est-ce que je vais laisser la caméra ici ou pas je ne sais pas quel suspense c'était très clair merci à toi monsieur soutien ah oui attention est-ce que Dapper gère la scalabilité des applications au niveau de la charge non pas du tout et là c'est pas Dapper gérer ça mais par contre une fois qu'on l'a lié avec du Kubernetes et ah oui excusez moi j'ai totalement oublié de le montrer mais quand on va lier avec du Kubernetes ici attends tu dis ici mais il faut voir quoi c'est dans les slides ou démo ? euh non c'est dans c'est dans la démo pardon excuse moi hop là je remets donc quand on va vouloir utiliser Dapper sous Kubernetes on va encore une fois pouvoir préciser parce que on a notre fichier de configuration Kubernetes avec notre nom de notre application on va préciser le type donc là ici c'est un load balancer on va préciser le port et ainsi de suite ça pour ceux qui ont fait du Kubernetes il n'y a rien qui change la seule chose qu'on va préciser c'est ça annotation et on va préciser donc notre Dapper ID on va préciser qu'effectivement on utilise Dapper avec donc un true ou false la grande occurrence c'est true et on va préciser le port du Dapper tout simplement qui va nous permettre d'aller récupérer ce Dapper là on va pouvoir préciser donc les réplicas pour notre Dapper donc là c'est 1 pardon pour notre pod excusez-moi donc on a un seul réplica mais bien entendu comme Kubernetes le permet on peut préciser un nombre de réplicas ou une plage de réplicas donc par exemple de 1 à 6 et on peut préciser quel taux d'utilisation de notre pod on veut pour créer un nouveau réplica ça on peut le faire dans Kubernetes et on peut le faire du coup avec Kubernetes et Dapper ça ne change pas voilà ok hop je reviens où on était très bien voilà on avait un petit hop un petit post-triptum aujourd'hui ça c'était cool merci à toi Kevin et puis donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Kevin je sais pas si on a une autre session qui est prévu on verra ça un peu plus tard pour qu'on puisse se dire eh ouais Kevin il sera de retour à tel moment wouhou le truc de Dapper ok allez je vous dis à bientôt salut azy au revoir happy au revoir bon non bon tout à